Bonjour tout le monde, c'est Karibou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. En contenu de la venteur du jeu, Chernobylite, live sur la chaîne du Karibou Canadien. Oh yeah! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'ai besoin de vous parler, Igor. C'est important. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appris que les scouts ont découvert une prison dans la forêt rouge. Ils ont juste découvert ça maintenant. J'ai pensé que vous avez trouvé le lieu de la forêt mieux que les mites. Apparemment, il s'agit d'une vieille banque soviétique probablement réaménagée récemment. C'est une zone de fouille de la venteur et des psys d'une heure. Et nous évitons de nous aventurer. Voilà pourquoi nous deux n'étions pas à courir. Mandvay pense que c'est une prison. Exactement. Un prisonnier est enfermé là-bas. C'est forcément une personne importante. Je pense que ça vaut le coup d'aller, même si c'est risqué la disposition de sécurité de la prison. Mais ça serait une erreur de ne pas tenter. Tu penses qu'il pourrait s'agir de ta mère? Non, je ne pense pas qu'elle est morte. Il y a longtemps que je l'ai accepté. Alors, je suppose que tu veux que j'aille examiner ce bunker? Je n'aurais pas à demander si ça n'était pas important, mais elle m'avait déjà occupé. Tu as raison, je devais bien respecter cet endroit. J'avais mon fils occupé. Voilà ce que je voulais entendre. C'est le moment de me rapporter des nouvelles. C'est le moment de me rapporter des réglementaires. Ils ontliez au lit à注意 ! Et je ne veux pas faire des nouvelles recherches ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti. 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 Oh. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. 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 Merci. Merci. parti. 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 Sasko. Merci. 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 Ce n'est pas possible. Où est passé Olivier? J'espère qu'il va vite rentrer. Shit. Qui est Olivier? Perdu? Shit. J'aurais dû le garder les sites. J'aurais dû le garder les sites. Flo. Lolo. What's up? Fuck. On a perdu un gars. Olivier. Dis-moi. Tu es où? C'est un calide. Je ne me crois pas qu'il se soit fait attraper. C'est pas bon. Hein, vos compagnons ont disparu. Ben ouais. C'est un calice. Je le sais. Inutilement en plus. Je vais vous donner le bonheur, Kiminyuck. Parce que je vous aime. Tadiana est mort. Tu as une seconde, Igor? Jules, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je pensais juste à mes amis. Xena, vous êtes le père. Ils m'aiment le plus grand. Et c'était Xeniori. Et puis, j'ai vraiment tout de suite. C'était un vrai temps. Votre base est très confortable. Le niveau de sûreté et anti-relation dans votre base est très bas. Vous avez entendu parler des livres au Cannibal dans la Syrie? Je crois qu'il y en a entendu parler, mais... Ce n'est pas le genre de truc qu'on apprend à l'école, tu vois. Ce n'est pas la période la plus plurieuse de l'histoire des soviétiens. Je ne savais rien de tout ça non plus. Jusqu'à ce que ce vieux fou des magasins... Jusqu'à ce qu'il y a à l'école. Ça ne m'intéressait pas vraiment, mais je ne voulais pas l'affirmer. Alors, je lui ai dit que je l'écoutais. C'est plus de sa vie. Ensuite, il m'a parlé de ces pauvres gars. Cinq mille qu'il y était. Ils ont rassemblé dans une ville avant de les envoyer sur l'île de Nazino. C'était un goulag à la base, sauf qu'il n'y avait rien là-bas. Absolument désert. Ces pauvres gars étaient supposés construire leur propre prison. C'est horrible, c'était comme... Je ne suis pas sûr. D'après Tarakens, c'était dans les années 30. Bref, ils n'avaient rien. Pas d'outils, pas d'équipement et seulement 200 grammes de farine chacun. Ils mangeaient la farine comme ça parce qu'ils ne savaient pas comment allumer un feu. La plupart du temps, ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient jamais passé une journée dans la tuyau. Quel crime avait-ils commis? Quel crime? Ils n'avaient pas leur papier identité sur eux quand ils ont été ramassés, c'est tout. la police secrète avec un quota à respecter. Bien sûr, la plupart d'entre eux étaient des criminels expérimentés et prêts à tout pour survivre. Ils obéissaient à quand même être tués ou être tués. Et la nourriture en peur d'une longtemps. Tarakens parlait d'une jeune fille attachée à un arbre via un rapport là-dessus. Elle s'est faite tuée et bouffée par des autres prisonniers. Ils étaient devenus fous à cause de tout. Bref, le débrouillé Tarakens n'avait pas l'air de son assiette à cause de cette histoire. Est-ce que j'ai trouvé de choquant? J'ai peut-être pas cultivé comme toi, Professeur, mais je connais un rayon dans la nature humaine. Peu importe qui en est ou d'où en vient, on a la fin. Ce qui compte, c'est de savoir qui mange et qui finit manger. C'est très éloigné. Je remercie à ton optimisme, Sarko. Votre base est très confortable. Le niveau de sur-té de radiation dans votre base est très bas. C'est légèrement un sentiment. Bon, anti-radiation. On a mis deux. On a miséricorde. Et puisu ves. On a miséricorde. Sous-titrage MFP. Ok, c'est de l'heure que ça donne. La bonne, il est très confronté à des défis de vous. Ok, j'ai compris, j'ai compris. C'est un peu pire. C'est vrai, je ne peux pas le faire maintenant. C'est vrai, je ne peux pas le faire maintenant. C'est vrai, je ne peux pas le faire maintenant. C'est vrai, je ne peux pas le faire maintenant. C'est vrai, je ne peux pas le faire maintenant. C'est vrai, je ne peux pas le faire maintenant. Je ne peux pas le faire maintenant. C'est vrai, c'est vrai. C'est parti. 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 C'est parti.